Amour de carte postale Camille et Germaine, Chalier-en-Brie, 1908 Quatre kilomètres séparent Camille de Germaine. Il habite, voici le châtel, près de Coulonnier. Elle habite à Chalier-en-Brie. Les hasards de l'histoire ont laissé trois de ses cartes postales envoyées à Germaine. La première semble être une simple expression d'amitié. La seconde est celle d'un jeune homme qui, pense que sa belle, s'apprête à lui rendre l'amour qu'il lui fout et qui lui fixe un rendez-vous. La troisième est celle d'un fiancé qui cherche à déjouer les calomnies des jaloux. Camille est à l'image du commun des amoureux de la belle époque. Une lettre, ce serait trop intimidant, trop long, trop difficile à écrire. Les figurants qui se déclarent leur flamme dans les décors bucoliques des cartes postales lui permettent d'échapper à la réalité de ses soucis quotidiens. Ils le rassurent, ils pallient sa timidité, ses maladresses, ses faiblesses de langage, d'écriture et de vocabulaire. Ils posent, ils sont ses ambassadeurs, ils parlent comme dans les romans feuilletons. Ils échangent comme lui des serments timbrés et composés, échangés à découvert entre des tourtereaux qui se donnent du cher ami et qui partagent des confidences, vous voyez. Il écrit à la plume, il s'applique. Sur ses cartes, les timbres, les yeux, les fleurs, les couleurs et les jours de la semaine proposent un langage qu'il n'a pas à inventer. Mais ces mots simples, qui pourraient paraître communs et convenus, sont en fait bien touchants, parce qu'ils sont sincères. Cher Germaine Adoré, comme vous avez pu en juger, je n'avais pas reçu votre lettre quand je vous ai envoyé la mienne. Je ne l'ai reçu que ce matin, car je ne pouvais voir le facteur, mais il m'a dit qu'il l'avait depuis avant-hier soir. Cela me fait plaisir de savoir que vous pensez être heureuse avec moi. Je regrette de ne pouvoir aller vous voir de ce moment, car, comme je vous l'ai dit, je lis du blé du matin au soir. Mais comme je pense avoir fini dimanche, j'espère aller à Carrois. Si j'y vais, je serai, comme je vous l'ai dit, dans le chemin de Carrois. Si je n'y suis pas, c'est que je n'irai pas. Je ne vois plus rien à vous dire, et je vous adresse mes plus doux baisers. Votre amie qui vous aime et qui pense que vous lui avez pardonné. Camille Ma pauvre petite Germaine chérie, on vous a menti affreusement quand on vous a dit que mon père s'était juré de ne pas me laisser marier avec vous. On convoie de notre bonheur, car on sait que nous sommes dignes l'un de l'autre, et que nous nous aimons tous les deux comme des fous. Et voilà pourquoi les méchants, les lâches, les imbéciles, sans conscience ni scrupules, sont jaloux de notre amour si vrai, si sincère. Mais qu'ils se méfient, ces êtres nuisibles qui vous ont fait souffrir, car je saurais bien les découvrir et alors malheureux si je les rencontre seuls. Depuis dimanche encore, on m'a dit du mal de vous. Je vous dirai tout dimanche, et vous verrez alors la méchanceté irraisonnée du monde. Il est impossible que mon père ait dit cette chose impossible, car le peu qu'on sait, on se l'est imaginé, car jamais ni moi ni mes parents n'en ont rien dit. Ce n'est pas alors pour dire que jamais il ne consentirait. On vous dira sans doute encore des choses de ce genre, d'ici qu'on nous unisse. Mais ne les croyez pas, ma germaine bien-aimée. Croyez à mon éternel amour. Mes parents ne cherchent pas à le détruire. Dimanche, nous passerons encore de bien doux moments. Nous nous aimerons, nous nous embrasserons encore sur la bouche, malgré les jaloux. A dimanche donc, et soyez heureuse. Je vous aime de tout mon cœur, bien des baisers en attendant dimanche. Votre amie qui vous chérit de toute la force de son cœur, Camille. La dernière lettre. Henri et Yvonne. Paris, 1912. Rochefort, 1913. 1er juin 1905. Il avait 19 ans. Il n'était qu'Henri Alban Fournier, petit gagneux en uniforme de lycéen. Sur le cours La Reine, à Paris, à la sortie du Grand Palais, il avait rencontré une jeune fille qui donnait le bras à une vieille dame. Littéralement envoûté, il avait suivi la jeune fille sur un bateau-mouche, puis dans la rue, jusqu'à sa maison, située 12 boulevards Saint-Germain. Yvonne de Quievrecourt avait 20 ans, mais elle était déjà fiancée par sa famille. Elle n'aura jamais pu être autre chose pour lui que ce bel amour impossible qui lui avait inspiré le personnage d'Yvonne de Calais dans Le Grand Moulne, et dont le souvenir le torturait sans répit. Sept ans après sa rencontre, il lui a rédigé une lettre. Cette lettre ne l'a plus quittée, et il vient de la lui remettre en main propre, à Rochefort, en ce beau mois de mai 1913. Yvonne, mariée depuis 1906, et mère de deux enfants en bas âge, vient de la lire devant lui, avant de lui rendre, visiblement très troublée. Elle vient de lui rendre la première et la dernière lettre jamais écrite à son impossible amour. Il ne la reverra jamais. Paris, 2 rue Cassini, septembre 1912 Il y a plus de sept ans que je vous ai perdus. Il y a plus de sept ans que vous m'avez quitté sur le pont des Invalides un dimanche matin de Pentecôte. Vous aviez dit, nous sommes deux enfants, nous avons fait une folie, et je n'avais su que répondre. Je m'étais appuyé plein de désespoir et d'obédience à un pilastre du pont. Je vous regardais, vous en allais pour toujours. Le quai traversé, avant de disparaître dans la foule, vous vous êtes arrêté et tourné vers moi longuement. Était-ce pour me dire adieu, ou bien pour me faire comprendre qu'il ne fallait pas vous suivre, ou peut-être aviez-vous une chose encore à me dire ? Je me le suis demandé souvent, et je ne le saurais sans doute jamais. Je n'ai pas compris tout de suite que vous étiez perdu pour moi. Depuis ce temps, je n'ai pas cessé de vous chercher. Je sais depuis cinq ans que vous êtes mariés, depuis six mois, je sais où vous habitez. Tout ceci, je vous le dis brièvement, froidement, combien cela représente-t-il de nuits de fièvre, de journées mornes, d'espoir, de désespoir, d'attente, de beaux jours passés et perdus. Je ne suis jamais resté une semaine sans passer boulevard Saint-Germain sous les mêmes fenêtres, où, plusieurs fois, pendant ces jours si brefs de l'été 1905, vous vous étiez montré. Entre autres jours, un samedi soir de grande averse éclatante, habillée de noir, un livre à la main, vous avez soulevé le rideau, et vous avez souri de me retrouver là. Mais depuis ce temps, jamais plus le rideau ne s'est soulevé. Je n'ai rien oublié. J'ai retenu précieusement, minute par minute, le peu de temps que je vous aurais vu dans ma vie. mot par mot, le peu de mots que vous m'avez dit. Et chaque détail, chaque ombrelle blanche dans l'avenue, et votre grand manteau marron, et jusqu'au petit accro que vous avez fait à votre jupe, en montant dans le tramway, le dimanche matin de la Pentecôte. Je n'ai rien de vous que ces souvenirs, les plus humbles comme les plus beaux. Je les ai tous gardés. Je me rappelle, par exemple, ce trottoir, boulevard Saint-Germain, sur lequel des enfants avaient écrit à la crée. Vous êtes retournés pour lire, et vous m'avez regardé. Mais entre tous les autres, je revois, avec une netteté terrible, cet instant du même jeudi soir, où, sur le débarcadère du bateau parisien, j'avais eu, si près du mien, le beau visage, maintenant perdu, de la jeune fille. Ce visage si pur, je l'avais regardé de tous mes yeux, jusqu'à ce qu'ils fussent près de s'emplir de larmes. Et de notre longue conversation, de notre unique conversation du dimanche matin de la Pentecôte, pensez-vous que j'ai pu oublier un seul mot ? Ah ! pourquoi disiez-vous toujours ? À quoi bon ? De cet air si doux et si désespéré. Je n'avais qu'un moyen. Vous ne m'aviez accordé qu'un moyen de vous rejoindre et de communiquer avec vous. C'était d'obtenir la gloire littéraire. Or, depuis votre départ, je n'ai publié que quelques pages. Les avez-vous reçues ? Elles ont eu du succès. L'avez-vous su ? Un long roman que j'achève et qui tourne tout autour de vous, de vous que j'ai si peu connus, paraîtra cet hiver. Mais aujourd'hui, c'est les mains vides, comme autrefois, que je reviens vers vous. Il semble que la destinée n'ait voulu me refuser qu'une chose au monde, la seule à laquelle j'ai jamais tenu et qui était le moyen de vous rejoindre. Que vous dirais-je encore dans cette lettre qui, peut-être, ne vous atteindra jamais ? Les plus beaux jours de ma vie sont ceux où j'ai pensé le plus ardemment à vous. Si ardemment, si purement, qu'alors j'espérais presque vous rencontrer tout d'un coup, par miracle. Maintenant que je vous ai retrouvés, je viens vers vous avec le même grand respect, la même pureté que jadis. Ne me repoussez pas durement, comme autrefois, au premier abord devant l'église Saint-Germain-des-Prés. Rappelez-vous qu'ensuite, vous aviez reconnu qui j'étais. Vous m'aviez laissé vous parler, car il s'agit de bien autre chose que d'amour. En effet, je vous le dis avec dégirement, peu m'importe à présent que vous soyez mariés. Cette douleur-là est enterrée aujourd'hui, mais ce à quoi je ne résignerai pas, c'est à ne pas vous retrouver, c'est à ne jamais plus vous voir, à passer ma vie sans savoir où vous êtes. Comptez sur la mort seulement pour, de nouveau, je ne sais où, vous rencontrer. Je vous supplie, de me délivrer de cet enfer. Ne me donnez pas par privation de votre visage. Je vous supplie de faire attention à cette chose affreuse que je vous dis de tout mon cœur, c'est que je n'ai pas envie de vivre loin de vous. Je vous demande donc simplement ceci et rien autre chose. J'ai 26 ans, nous ne sommes plus des enfants, je sais ce que je demande. rien autre chose que ceci, ne plus être séparé de vous complètement. Vous me commanderez de faire ce que vous voudrez, de me marier, de m'en aller au loin, je vous obéirai. Mais si je suis loin de vous, je pourrai vous écrire, si je suis près de vous, je pourrai vous voir. Vous pouvez bien me donner cela, vous qui m'avez tout pris. Plusieurs de mes anciens amis sont officiers de marine et sans doute les connaissez-vous. Je les retrouverai facilement, ils me présenteront chez vous. Je ne vous demande là rien de caché, rien qui ne soit parfaitement innocent. Mais ceci seulement, que du moins vous ne m'abandonniez pas comme jadis, tout seul, sur un pont de Paris, sans l'espoir de jamais vous retrouver. Je vous conjure de ne pas me jeter dans l'enfer sans avoir pensé longuement à ce que vous allez décider. Alain Fournier Joli Petit Loup Guillaume et Louise Nice 1915 Il s'appelle Wilhelm Albert Vladimir Apollinaris de Kostrowinski dit Guillaume Apollinaire et il a fait la connaissance de Lou le dimanche 27 septembre 1914 dans un restaurant du Vieux Nice. Il demandait alors sa naturalisation française. Il avait 34 ans et venait de rompre deux ans plus tôt avec Marie Laurentin qui ne supportait plus ses accès de jalousie et de violence. Louise de Pileau de Coligny-Jatillon venait d'avoir 33 ans et de divorcer. Aujourd'hui elle est infirmière bénévole dans un hôpital militaire de Nice et vit une existence mondaine de jeunes femmes émancipées en temps de guerre. Lou est sa maîtresse depuis décembre depuis qu'il est arrivé à se faire enrôler à titre volontaire comme simple soldat pour défendre sa patrie d'adoption. Lou est une femme très libre. Elle habite à Paris son appartement et mène une vie des plus dissolues. Il n'a rien à lui envier et ses amours sont en train de se réduire à leur version épistolaire. Il y a caché sa rencontre puis ses fiançailles avec Madeleine de Pagès. Cela ne l'a pas empêché de vivre avec elle à Nice une permission torride à l'occasion du jour de l'an. En cette année 1915 il continue à écrire du fond de ses tranchées. Ses lettres enflammées, ses poésies d'amour envoyées à Lou comme à Madeleine sont à la mesure de ses frustrations et de son envie de vivre. Elles sont bien loin ses jolies maîtresses avec leur corps parfumé, avec leur peau de satin dans ses tranchées où les poilus rongés par la fermine et mordus par le froid patauge dans la boue sanglante de la grande guerre. Le 18 avril 1915 Mon petit chéri, il est 6 heures. Le vague maître vient de venir. Il n'avait pas de lettres de toi. Je suis triste à penser que tu puisses être malheureuse. Mon très cher amour, j'ai fini ma journée. Je lis un roman à 13 sous, les millions du drapeur. Je pense que ton déménagement est fini, que tu vas faire gentiment dodo et que tout va redevenir rose si la peine tarde trop. Que dans ton dodo tu vas faire de jolis rêves où il sera peut-être même un peu question de moi. Je viens t'embrasser gentiment et ce soir quand tu te coucheras, j'irai encore t'embrasser calinement puis je te bercerai comme ma gosse chérie et quand tu dormiras je te veillerai en t'embrassant longtemps, doucement, sans t'éveiller. Je te dirai aussi ma très jolie, de très jolie, de très tendre chose tout bas à l'oreille sous tes jolis cheveux dont j'adore la couleur sanglante, émouvante. ce que je te dirai si gentiment, si tendrement fera partie de tes jolis rêves, ma chérie. Je te dirai surtout je t'aime, je t'aime, je t'aime encore, je suis à toi malgré toi pour toujours et je te prendrai toute, toute pantelante dans un beau rêve où nous nous adorerons. Je te prendrai toute et je ferai aussi le rêve avec toi que tu es le petit garçon passage du poème. Mon loup, ma chérie, je t'envoie aujourd'hui la première pervenche. Ici, dans la forêt, on a organisé des luttes entre les hommes. Ils s'ennuient d'être tout seuls, sans femmes, faut bien les amuser le dimanche. Depuis si longtemps qu'ils sont loin de tout, ils savent à peine parler et parfois je suis tenté de leur montrer ton portrait pour que ces jeunes mâles réapprennent en voyant ta photo ce que c'est que la beauté. Mais cela, c'est pour moi, c'est pour moi seul. Moi seul ai le droit de parler à ce portrait qui palie, à ce portrait qui s'efface. Je le regarde parfois longtemps, une heure, deux heures et je regarde aussi les deux petits portraits miraculeux. Mon cœur, la bataille des aéros dure toujours. La nuit est venue. Quelles tristes chansons font dans les nuits profondes les obus qui tournoient comme de petits mondes. M'aimes-tu donc, mon cœur, et ton âme bien née, veut-elle du laurier dont ma tête est ornée ? J'y joindrai bien aussi de ces deux beaux myrtes verts, couronnes des amants qui ne sont pas pervers. En attendant, voici que le chêne me donne sa guerrière couronne. Et quand te reverrai-je, ô loup, ma bien-aimée, reverrai-je Paris et sa pâle lumière, trembler les soirs de brume autour des réverbères, reverrai-je Paris et les sourires sous les voilettes, les petits pieds rapides des femmes inconnues, la tour de Saint-Germain-des-Prés, la fontaine du Luxembourg, et toi, mon adoré, mon unique adoré, toi, mon très cher amour, je t'aime tout plein, tout gentiment, mon joli petit loup, et je t'embrasse, qui. Le souffle partagé Maurice et Georgette, Paris, 1917. Il a 26 ans, il est né à Freinet-sur-Sarte, dans une famille de commerçants, et a fait ses études au Mans. La guerre est là qui l'accapare depuis trois longues années, alors que la vie qui l'anime aurait tendance à projeter ses pensées à des milliers de kilomètres des champs de bataille. L'an dernier, lors d'une permission, il avait la connaissance de Georgette, une jeune orpheline qui est devenue sa marraine de guerre, puis sa fiancée. Il ne savait pas, en écrivant ces lignes, qu'il survivrait à la boucherie de la grande guerre, qu'il épouserait Georgette et qu'elle lui donnerait trois enfants. Vendredi 18 mai 1917 Ma Georgette, ce repos que nous avons dans le jour après le travail, je le consacre à ma Georgette tant que je peux, soit dans la rêverie, soit dans la causerie de mes cahiers. Là, je suis bien, seul avec toi, avec des fringales amoureuses renouvelées, des guirlandes de baisers qui en disent long, des baisers des âmes que la mémoire effleure et prolonge. Ce qui fait la beauté de la vie, c'est la vérité, elle existe, et vivre, c'est suivre la vie avec sa vérité d'aimer. Être heureux, ce devrait être un devoir en même temps qu'une vertu, une récompense. C'est plus difficile qu'on ne le croit. Pourquoi se lamentent-ils ceux qui m'entourent ? C'est qu'ils subissent toujours sans réagir jamais. Ils sont dans cette bière vivante, à quatre pattes, ils y allongent leur agonie. Moi, je veux être tout seul avec ma Georgette, loin de l'obus qui ne me tuera pas, loin des nuits d'épouvantement qui s'allongent dans la boue des cadavres, loin des jours infinis de souverances traversées, des coups d'épée de la mort, loin de la monotonie des ténèbres éternelles, loin de la saleté repoussante, des ordures forcées, de la crevaison de la herse sous la pesée d'un ciel qui n'est plus le ciel. Qu'un vent de folie sadique secoue le sol, déchire l'air, arrache l'arbre, couche les beaux épis de la jeunesse. J'ai la petite montre de ton cœur sur mon cœur. Si je me trouve en loque, Georgette, je suis là, dit-elle. Je suis dans un de ces bons moments-là et je ne songe qu'à t'aimer, à t'écrire, à menouer mes bras à ton cou, à sentir des baisers rafraîchis du bonheur de toi. Pas de bruit, tout est apaisé, sauf les oiseaux et les feuillages qui s'en comptent sur tous les tons. C'est le grand repos après l'orage, seule, comme une petite doux enrouée, mais très lointaine, là-bas, sur une autre armée, le roulement assourdi est continu du canon. Il fait beau, il fait bon, je t'aime, je veux te le dire encore, mon cœur s'ouvre au carillon de l'air, au froufrou, au bruisement, au langage murmuré et enveloppant de la vie qui recommence. La terre de mon abri sèche, de dentelles vertes brodent l'entrée. Dans un coin, je vois un petit mouchoir de mousse, dans le grand éventail paré du bois, tamisé de ciel bleu, c'est à mes pieds, dans les emplacements des branches de mai, où se posent des baisers de soleil. Plus haut, ce n'est que la limpidité dorée des espaces. Un sursaut, une crispation, mon corps soudain, comme voulant, s'engloutir tout entier dans la terre. L'engin roule dans les espaces avec un ruissellement d'eau soulevé de la rame, un bruit de vapeur grondante qui s'accentue, tonne, éclate. C'est un maus. Le fracas est terrible. On perçoit la pluie des éclats, montant, s'évasant, s'écrénant sur les arbres, puis retombant alentour de nos abris. Pas un n'est touché, c'est une chance. Les bruits de moteur parcourent la nuit, électrise, avec la poudre de l'explosion du 105. L'atmosphère me voit là nerveux, presque défaillant, comme un poussin, et si fragile. Une longue théorie de grissement gigantesque vient sur nous, coup sur coup, dans une chute de déraillement de train, dans une saute de machine en furie qui vous éclabousse de ferraille. Une odeur de poudre et de calcination nous empeste les narines, nous oppresse. De la ouate grise ce délai et embut de volute le miroir de cristal du jour. Et ce n'est plus qu'un ébranlement des éléments, des roulements, des gueulements vomissants, des hululements saccadés un crépitement, le brasier monstrueux traversé de coups d'éclair et de tonnerre. Les fusants, comme des parachutes de pointe de feu, comme des casques de flammes instantanées, se disloquent en l'air et tombent, élargissant de la rayon de chute en sortie d'arrosoir. Les percutants éclatent du ventre par terre en tonitruant et en se dégonflant en deux gros jets de terre. Les fusants et les percutants alternent dans le toxin des enfers sous la flamme pâlie du soleil. Un soulagement, les nôtres répondent. Je mets un peu de coton dans mes oreilles, car en avant des pièces, vous soufflant presque à la figure, le bruit est plus assourdissant, plus infernal qu'en arrière. On voit des éparpillements de feu comme des gerbes fugitives et soutenus par leur fréquence trouant de lumière la nappe plus opaque de l'air enfumé. Quel déroulement majestueux, épique dans l'horreur de ces crachements de flammes de nos gueules d'acier forçant les leurs à se taire, leur rentrant leur haine dans la pence accroupie. Très haut, passe le souffle lent de nos gros calibres. C'est de la douceur dans la sauvagerie, ses réponses. Soudain, tout se tait. Puis le sommeil me prend, un sommeil stupide d'écrasement sous la hache. Mets tes bras autour de mon cou pendant que je vais me reposer et souffle-moi à l'oreille ce qui berce et apaise dans le frisson de ta jeune âme. Mille caresses de ton Maurice, Maurice Drance Un amour couleur de thé Joe et Fanny Carcassonne 1927 Il est né à Carcassonne en 1897, s'est engagé à 19 ans en 1916 et a été couvert de décorations pour actes de bravoure. Il a conduit les assauts de son peloton chaussé de bottes rouges. Il a traversé la guerre avec la haine de tout ce qui est militaire et un goût étrange de la poussière et de la mort. Mais lorsqu'une balle allemande lui a sectionné la moelle épinière le 27 mai 1918 a failli sur le front de laine, il est resté paralysé des jambes et il vit cloué sur son lit. Depuis plus de trente ans, dans la chambre de sa maison de Carcassonne, il transcende sa douleur et ses frustrations par la poésie et par l'amour des femmes auxquelles il écrit des lettres sublimes. Poète, épistolier, critique, romancier, ses amis sont nombreux. Aragon, Breton, Gala, Elsa Triolet, André Gide, Jean Cassou, Dali, Éluard, Miro, Bellemère, Ernst et bien d'autres. Couché dans sa chambre avec une pipe d'opium à portée de la main pour lutter contre la douleur, il est entouré de muses. Fanny est l'une des premières. Comme Germaine et Ginette, elle traverse et retraversera sa vie. 1927 Il serait beau qu'un amour léger, changeant, couleur de thé, un amour éphémère et fou comme le tien fut le dernier éclat de ma vie et j'aimerais reconnaître en lui le voile où se déroberait à mes yeux la face attendue de ma mort. Car tu sais bien qu'on meurt, ma chérie, que de tant d'amour et de toutes ses larmes il ne reste rien, pas même un souvenir. J'aspire à cet oubli comme la plus belle récompense. Dans mon nuage de fumée, abruti comme je le suis à cette heure avancée après tant d'émotions, je te dis dans le plus sincère élan de gratitude et de foi que tu es vivante, vivante, agile comme la flamme, mieux que les autres tu sais aimer, mieux que toutes tu sais oublier. Tu es celle qui pleure très fort, pas longtemps, il paraît que je suis paralysé, je crois que les médecins se trompent, la mort me semble-t-il qui m'enlassait déjà s'est endormie dans mes membres et si je ris un peu trop haut, je la réveillerai peut-être. Ma chérie, chère petite sœur, n'éveillons pas tes prénoms, tu ne me diras malheureusement pas d'où vient ce découragement qui me gâte nos meilleurs souvenirs. Je vais partir, ton être est-ce qui a fait lever dans mon âme quelque chose d'immense, un rêve insensé qui ne sait où se poser, car sa candeur lui représente qu'il est dangereux, qu'il est peut-être terrible de s'aventurer sur ta vie. Je serai parti quand tu liras cette lettre, tu vas être seul, c'est-à-dire que tu vas retrouver la foule des hommes. Je voudrais te faire une prière, n'abuse pas de ton pouvoir de me faire souffrir. Je t'aime, Joe. Le cri de l'absence Alain et Lucienne Paris, 1932 Il est né avec le siècle et a 32 ans. Lucienne en a 20. Il la connaît depuis plusieurs années. Il vit en France, loin de son Québec natal. Il fréquente les mêmes salons littéraires parisiens, une rencontre fortuite au casino du Palm Beach de Cannes en plein été a transformé une relation vaguement amicale en une liaison flamboyante. Mais après trois semaines de lune de miel, Lucienne a été obligée de mettre un terme à son séjour estival et de rejoindre sa mère à Paris. Alors, ils s'aiment par lettres interposés. Leurs petits mots d'amour survolent l'Atlantique. Ils le réservent tous les mois d'une très belle histoire d'amour. Dans la nuit de mercredi à jeudi, le 22 septembre, 4h30 du matin, Lucienne, je me réfugie en toi cette nuit comme dans le coin le plus doux, le plus secret, le plus obscur du monde. Je n'ai jamais été plus seul plus nu, jamais plus près de cette mortelle limite qui sépare la lumière de l'ombre. Je n'ai pas de larmes, j'écris avec des yeux secs, mais je veux cette dernière illusion, ce dernier mirage, ton amour. Lis lentement, comme je t'écris, avec, entre chaque syllabe, des repos misérables. Le désespoir ne coule pas à pic, surnage, des minutes, laisse-moi ces minutes. Ne souris pas, pleure si tu peux, il me faut que, liés, nos doigts s'accrochent aux dernières épaves. Écoute-moi, je ferme les yeux, je ne veux pas encore voir, je ne suis pas encore résigné, je sais que tu vas venir, je sais que tu viens, lis doucement, lentement, avec ton cœur, ne ris pas, j'entends venir tes pas près de la porte, je viendrai te dormir, et tu me prendras dans tes bras, et rien ne sera changé, tout recommencera, j'entends ton pas, je sais bien que je l'entendrai toute la nuit, j'ai défendu que l'on fasse la chambre, elle est restée telle que tu l'as quittée, le lit t'attend, ton odeur flotte encore dans les plis du drap, je t'attends, je ne veux pas croire que tu ne viendras pas, je veux imaginer que tu viendras, je souffrirai encore un peu plus, chaque jour, j'ai souffert davantage, chacune de tes présences a ajouté à ma détresse, je voyais que cette détresse était déjà trop lourde, je ne savais rien, rien n'est jamais assez lourd, les morts seuls doivent connaître l'aveugle, le noir écreusement, celui qui étouffe à jamais, il est presque cinq heures, j'ai lu ton télégramme en rentrant, ton nom m'est encore si étranger, le sien, ton nom me jette au bout du monde, et parce que je t'aime, vingt ans de ta vie nous séparent, le sens-tu assez que je t'aime ? Chaque heure que tu m'as donné m'a enfoncé davantage dans mon amour et dans ma solitude, toutes ces raisons que, chaque jour, j'ai trouvé pour t'aimer mieux, toutes m'ont torturé un peu plus, tu es trop vivante, tu portes toute ta vie devant toi, au coin de tes lèvres, au creux chaud de tes hanches, j'ai si souvent eu envie de te crier que tu me volais ton sourire, que tu me volais ta chaleur, depuis vingt ans, depuis toujours, et je fermais les yeux, et je labourais ta chair, et tu gémissais doucement, peut-être pour me faire plaisir, comme nous sommes pauvres et nus, tu es près de moi, il fait presque jour, j'entends le coq et le même moustique mord mon poignet, il n'y a que le lit, plus large, derrière moi, des cloches sonnent, je commence à ne plus t'attendre, il faut bien que tout finisse, je n'ai pas encore souffert, dans un moment, je me coucherai sur le ventre, sans bouger, nu, comme si j'allais mourir, pour des heures et des heures, sans pleurer, et ma douleur montera du plus profond, du plus sombre de mon être, il faut payer, mon amour, j'ai donné des ordres pour que cette lettre parte ce matin, par avion, quand tu la recevras, je serai encore couché sur le ventre, la face contre le mur, pour nous survivre, je ne saurai s'il fait jour ou nuit, je s'ouvrirai, je paierai, puis je commencerai de sentir que tu t'éloignes peu à peu de moi, que tout est néant, que ce fleuve qui avait fait tournoyer nos pitoyables êtres dans le même remous nous arrache des bras l'un à l'autre, que je suis plus nue que si on m'avait enlevé la peau, et j'aurais des cris muets, et je t'aimerais, toi, si vivante, comme on aime une morte. Alain. Le Testament René et Pirette Paris 1941 1941 Il a rencontré Pierrette Adol en 1937. Leur amour enflambait, mais ils ont eu le vertige, celui de s'engager pour toujours à 24 ans, alors qu'ils ne connaissaient rien de la vie. Pierrette a préféré rompre. En 1939, elle a épousé Jean. Quelques mois plus tard, René l'a croisé par hasard dans une salle de cinéma. Elle attendait un bébé, et là, malgré tout ce qui semblait les séparer, il a compris qu'il l'aimait toujours. Il s'est effacé, mais lui a écrit une lettre, une sorte de testament amoureux à ne lui remettre qu'en cas de décès. Et puis, il a survécu à la débâcle de Grande, à la bataille des Flandres, à la poche de Dunkerque, au transportement vers l'Angleterre. Alors, aujourd'hui, parce qu'il vit en France occupée et qu'il ne sait pas ce que les années à venir peuvent lui réserver, il décide d'envoyer à Pierrette cette lettre écrite en janvier 1940. Cette lettre qui le suit depuis près de deux ans. 3 novembre 1941 Tu trouveras là, Pierrette, une lettre pour toi. Je l'ai écrite après ma première campagne dans la Sars, derrière la frontière belge, un jour d'alerte. Elle m'a suivie en Belgique, dans les Flandres, à Dunkerque, en Angleterre, dans les Alpes. Elle porte les traces de ma sueur, de la pluie qui a si souvent transpercé mes habits. Elle ne devait arriver que si je mourrais. Je vais partir en zone libre à nouveau. Je te l'envoie pour que tu saches. Je voudrais tant te revoir. J'y pense, tu sais, en serrant les yeux à me faire mal. Te revoir après si longtemps, comme je serais ému, heureux. Le serais-tu, toi ? Je relis tes lettres, je revois nos photos. J'ai mal et je veux me faire encore mal. Je voudrais te voir, te toucher. Je t'aime encore. René Janvier 1940 Ma Pierrette Je ne voudrais pas mourir sans que tu saches. Je ne veux pas faire de grandes phrases mais d'écrire simplement comme je me confierais si nous étions dehors. Ma tête sur tes genoux et tes mains dans mes cheveux. Si ce n'était pas la guerre, je n'aurais pas écrit encore mais cette lettre te serait venue un jour plus tard. Un soir après une journée belle et simple, un soir tout seul dans ma chambre, quelque chose en moi s'est ouvert. L'image de ta tête ébouriffée est venue me rendre visite comme cela tout à coup après des mois d'absence. Mon cœur a battu plus vite, quelques brèves images ont passé et tu as disparu et puis tu es revenu d'autres soirs plus longtemps, plus proche et plus vivante. Le hasard m'a fait m'asseoir près de toi dans une salle sombre. Tu te souviens de ce soir-là, mon petit ? Nous étions tout près l'un de l'autre. Nos corps ont senti qu'ils s'étaient retrouvés. Nos yeux se sont cherchés, nos regards où s'étaient concentrés tout ce qu'il y avait de vivant en nous se sont mêlés et j'ai tremblé sans arrêt. Songe à ce que signifiait cet appel muet et cette émotion de souvenirs ressuscités, de regrets et d'espoir. J'ai eu peur ou je n'ai pas osé, il n'était peut-être pas l'heure encore et je me suis sauvé pour le verser. Et tu es revenu me visiter et me troubler, tu restais lointaine des semaines et tu venais tout d'un coup aux heures et dans les moments les plus invraisemblables rire et jouer autour de moi. Tu m'as chuchoté à l'oreille un jour et sans pirouette voiteur le village dans le Jura. Recueille-toi, pense à la petite pirette émue tombée du train dans mes bras, pense à notre déjeuner sous la tonnelle, à notre escalade dans le chemin du bois, à la pauvre pierrette d'Hollande que je berçais sur les cailloux au clair de lune. Ferme les yeux et pèle ce mot voiteur et songe bien à tout ce qu'il y avait là de liberté et de bonheur. J'ai nos photos là avec moi, elles sont les seules photos de femmes que j'ai emportées. Il y en a une que j'aime et qui m'émeut toujours, celle où tu cours presque nue dans l'herbe du pré-auvache. As-tu retrouvé cette joie simple de courir dans le vent, bouche ouverte et cheveux fous ? Là est toute ma vie et c'est toi qui m'as aidé à la prendre. J'en suis sûr maintenant que je ne t'ai plus. Il y a la photo de notre voiture, celle de notre chez nous, dehors, où il faisait si bon, celle de notre tas de foin. Il y a tous ces souvenirs qui ne sont ni à moi ni à toi mais à nous. Ces souvenirs dont l'éveil me met des larmes aux yeux, oh, des larmes lentes et réfléchies d'un homme qui n'exagère rien et qui se penche calmement en arrière. Tes souvenirs si oubliés puissent-ils être dans ta vie qui sont en toi profondément pour toujours, quoi qu'il arrive. Nous avons laissé s'enfuir ces heures sans les respirer. J'ai mis longtemps à le comprendre peut-être dans la débâcle et l'abandon de ces derniers mois, tout en moi assombré dans l'oubli et dans l'indifférence, sauf cela. Si c'est aimer que penser à quelqu'un en dépit de tout, inlassablement, alors je t'aime, Pierrette, doucement, comme je n'ai pas su t'aimer. Je te l'écris sur ce papier qui ne viendra jusqu'à toi que si je ne peux plus te le dire. Tu vas être maman, toutes les apparences de ta vie sont celles du bonheur. Je souhaite que rien ne vienne le troubler. Je t'écris parce que ça me soulage, parce qu'il ne faut pas que je te le dise et parce que j'en ai un peu de calme. Je m'acquitte d'une lettre. Je penserai à toi. Ces trois années passées me permettent de l'affirmer dans les mauvais et mieux dans les bons moments. Je penserai à toi près de qui j'ai passé les plus belles heures de ma jeunesse. Je penserai et ce sera mon regret et ma tristesse à ce qui aurait pu être. Je penserai et c'est ma joie à ce qui a été et que rien ne peut m'enlever à des après-midi pleins de baisers et de soleils et je te garde dans le fond de moi une place que personne ne viendra jamais prendre. René. Quai de Gare Marie et Marc Paris 1999 Elle a connu Marc en 1979. Amour d'adolescents qui font durer cinq ans dans les ruelles d'un petit village minier de la région de Metz. Petits amis séparés par le couperet des études qui les attire vers la ville. Vingt ans plus tard elle est revenue dans son village à l'occasion d'une réunion entre amis d'enfance. Marc est venu l'y rejoindre retrouvaille sur un quai de gare deux petites heures volées au temps puis vint le moment de la séparation. Alors comme ils avaient su le faire vingt ans plus tôt ils se sont embrassés une ultime fois malgré la vie qui les avait séparés définitivement malgré leurs conjoints respectifs malgré leurs enfants un baiser Madeleine emprunt de toute la tendresse du monde. 13h22 La porte du corail se referme entre nous pardon madame le contrôleur me bouscule gentiment pour donner un tour de clé définitif je commence à réaliser que je pars encore une fois étourdi le cœur étreint je vérifie vite vite que je n'ai pas rêvé mon amant d'il y a vingt ans est bien encore là sur le quai aussi pétrifié que moi par notre audace s'embrasser de nouveau retrouver la saveur l'odeur le souffle la chaleur et instantanément le désir intact j'avais pourtant tout oublié si si j'en suis sûr je n'avais même pas prévenu que je revenais passer ces deux petits jours dans notre village natal si minuscule que tout se sait tu as rapidement découvert où j'étais hébergé tu t'es invité flambeur avec ta bouteille de champagne et grand seigneur tu m'as enlevé pour me reconduire à la gare une heure de trajet pour sourire à nos amours adolescentes puis nous serons séparés par 800 kilomètres un mari une épouse cinq enfants et nos vies toutes entières choisis pour moi la fille du mineur polonais s'est transformée en communicante urbaine et parfaitement bobo subie pour toi le fils de prolo italien est devenu ouvrier qualifié bien payé et syndiqué certes mais pétrifié dans cet autre monde de plus en plus de choses pour nous séparer et pourtant le train entre en gare et nous nous aimons velouté des lèvres brûlure des mains sous mon pull douceur de la langue qui tourne comme une clé déverrouillage des sensations je n'ai plus quarante ans sur ce quai de gare assourdissant j'en ai quinze main dans la main nous quittons le collège nous nous éloignons sur un petit chemin de campagne nous rejoignons les vestiges de la ligne magineau la casemate abandonnée silencieuse abrite notre secret finalement sous mes grands airs je suis timide tu es plus décourdi et si doux si patient si aimant tu m'apprends à accepter tes caresses non non pas là et puis si des étoiles dans la tête et dans le ventre nous nous aimons des mois des années en pointillés jusqu'à ce que mes études m'extirpent du village triste et perdu 14h22 le train a depuis longtemps quitté la gare mais je reste engourdi devant sa porte coraille incapable d'écarter le rideau de larmes silencieuses une peine si profonde je mords doucement mes lèvres et ferme les yeux pour retrouver l'empreinte de notre ultime baiser ces ondes se répercutent encore et encore dans tout mon corps le ventre la poitrine les tempes dessus dessous dedans je frémis des jours durant j'oussillerai entre le sourire et les larmes déchiré d'abandonner l'homme de ma première vie heureuse de sentir mon cœur battre si fort Marie Des amours simples Didier et Jo Périgord 2005 Il a rencontré Jo au bras de notre c'était en 1977 il venait de rater son bac elle était élève infirmière il est devenu gendarme elle a réalisé sa vocation ils vivent avec leurs deux filles dans le Périgord l'amour comme il en va dans toute sa banale et radieuse simplicité Notre histoire d'amour est-elle belle existe-t-il des histoires d'amour laides d'abord ce qui est sûr c'est que la nôtre elle est simple simple à pleurer à pleurer de bonheur pas un jour pas une minute je n'ai regretté toujours pas aujourd'hui après 26 ans notre amour dans la nuit dans le brouillard dans la tempête il est toujours là il brille parfois il vacille à travers les nuages mais jamais il ne s'éteint c'est un phare bien entretenu pas de ses automatiques non un vrai avec une âme à l'intérieur pour faire briller des miroirs pas aux alouettes pour dessous simple 1977 le café des sports tu es entré au bras de quelqu'un d'autre un copain à moi vous vous êtes assis à la table où je passais le temps en essayant de catapulter à l'aide d'une cuillère un sucre dans ma tasse de café ça t'a fait sourire ce fut un rêve pas au sens où tout s'est passé parfaitement non pas encore juste un rêve très court un flash où tu venais vers moi en me disant bonjour mon amour tu as passé une bonne journée les enfants t'attendent avec impatience pas plus simple j'en ai presque oublié de tomber amoureux à quoi bon c'était perdu d'avance il était beau sûr de lui le contraire de moi tu n'as pas beaucoup parlé moi pas du tout moi le mécréant je priais je te jure je priais je ne sais pas qui mais j'étais à genoux dans la lumière et je disais que si je devais avoir une chance dans ma vie une seule c'était celle-là que je voulais celle de mon rêve après je ne demanderai plus rien promis de la chance il m'en faudrait car j'étais beaucoup trop timide et je voyais la bataille perdue d'avance d'ailleurs de bataille je ne voulais pas non il faudrait que ça vienne comme ça tout seul que tu laisses tomber l'autre que tu m'aimes exactement pour ce que j'étais pour que tu saches tout de suite à quoi t'en tenir rien que ça j'étais écœuré il t'exhibait fier tu lui appartenais comme ces bourgeois qui achètent un tableau de maître et n'y voient que des jolies couleurs sur une toile et un bon placement point ceux-là devant une toile ne se seront jamais sentis aspirés par la trame projetés dans le temps désintégrés dans l'espace et reconstitués dans la souffrance et la passion dévorante à mon martre au bol à voir à Atonua de la confiture à un cochon je te le dis il n'y eut pas de bataille c'est lui qui m'offrit la chance de demander à l'autre il ne voulait pas laisser ses copains de côté pour toi de ses copains j'étais c'était sympa merci il t'a laissé tomber pour que tu ne souffres pas je t'ai rattrapé avant que tu ne touches le sol à mon grand étonnement toujours aussi sûr de moi tu t'es raccroché à ma main tendue tu ne l'as pas relâché depuis pourquoi nous aimons-nous on ne s'est jamais posé la question parce que tu es drôle belle intelligente sensible peut-être mais pas sûr je ne veux même pas le savoir c'est comme les tours de magie une fois que tu connais le truc c'est évidemment moins magique trop facile de paraphraser mon taigne parce que c'était toi parce que c'était moi mais rien ne colle plus à la réalité à quoi il ressemble notre amour rien de plus simple regarde nos filles belles bien sûr insouciantes sympas mais à l'occasion chiantes autant que sensibles attentives aux autres car connaissant leur chance d'être là où elles sont il m'arrive de temps en temps de jouer au loto ou quelque chose de ce genre je ne gagne jamais je m'en fiche j'ai déjà demandé ma chance une fois je l'ai eu je n'en veux pas d'autre hasard ou destin peu importe je t'aime je sais que je te l'ai déjà dit ce matin mais toi tu me l'as dit à midi alors Didier merci d'avoir écouté cette lecture de lettres jusqu'au bout je vais conclure par un extrait une citation d'Alfred de Musée la célèbre tirade de Perdicamp dans la pièce de théâtre on ne batine pas avec l'amour c'est à l'acte 2 la scène 5 tous les hommes sont menteurs inconstants faux bavards hypocrites orgueilleux et lâches méprisables et sensuels toutes les femmes sont perfides artificieuses vaniteuses curieuses et dépravées le monde n'est qu'un égout sans fond où les phoques les plus informes rampent et se tordrent sur des montagnes de venge mais il y a au monde une chose sainte et sublime c'est l'union de deux de ces êtres si imparfaits et si affreux on est souvent trompé en amour souvent blessé et souvent malheureux mais on s'aime et quand on est sur le bord de sa tombe on se retourne pour regarder en arrière et on se dit j'ai souffert souvent je me suis trompé quelquefois mais j'ai aimé c'est moi qui ai vécu et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui sur ces paroles magnifiques je vous dis à bientôt et bonne nuit merci